Salut à tous, une vidéo qui va concerner la saveur la plus ovniesque disponible sur le site officiel de Manjaro. J'ai nommé la Manjaro BSPWM. Mais pourquoi d'ailleurs je vais vous parler de cette saveur précisément ? Parce que je me base sur le about, le à propos de. On peut lire ceci dans la fin de la introduction. Disponible en version 32 et 64 bits. Manjaro est adapté, suite à IBOB, adapté, aux utilisateurs Linux débutants et expérimentés. C'est bien précisé en toutes lettres. Donc dans les ISO officiels, pour les débutants, il y a XFCE, KDE, GNOME. Dans les distributions qui sont considérées comme, voilà, celles qui sont vraiment supportées par les développeurs. XFCE, qui est d'ailleurs le flagship, le navire amiral, KDE, GNOME. Et on a une espèce d'ignominique qui s'appelle Manjaro Architect. Désolé, je n'aime pas ce projet. Mais il y a aussi ce qu'ils appellent les ISO communautaires. Parce que communautaire, je m'excuse, ça veut dire développé par la communauté. Oui, mais sauf que, si on regarde bien, communautaire, moi je dis, communautaire, ça fait penser à développer par la communauté. Un, et c'est bien précisé, nos éditions communautaires sont maintenues par les membres de l'équipe de Manjaro, par les développeurs des versions officielles. Donc, est-ce que ce sont des versions officielles ou des versions communautaires ? Vous avez 4 heures et 2 copies blanches pour, 2 copies double pour m'en répondre. Voilà. Donc, vous avez là, je prépare mon petit thé vert. Voilà. Pour ça, vous avez tout. Voilà. Donc, ces ISO sont dites communautaires, mais elles sont créées par les développeurs de l'équipe. Nyeh ! Bon, c'est peut-être une forme de lino-flangue, j'en sais rien. Donc, dans les ISO, on a Aviewsom, qui est vraiment assez axé expérimenté, c'est pas facile à dire. La BSPWM, dont je vais vous montrer la présentation. La Budgie, qu'on pourrait dire quand même pour les utilisateurs avancés, enfin pour les utilisateurs classiques. La Cinnamon, la Deepin, ça c'est vraiment pour les utilisateurs classiques. I3, pour les utilisateurs un peu avancés. La IXDE, on peut dire pour les utilisateurs débutants comme petite machine. La MATE, version communautaire. La Openbox, c'est pour les utilisateurs un peu avancés quand elles fonctionnent, la Openbox, n'est-ce pas ? Ben, vous voyez, il y a peu de tout. Mais vraiment, la plus avancée, la plus, dirons-nous, proche de la ligne de commande, c'est la BSPWM. Je l'ai téléchargée et je vais vous montrer la gueule de l'engin. Voilà, ça. Voilà. Et là, voilà, donc, j'ai mis 2Go à l'ombre vive, même si 1Go suffit largement. Et je vais lancer ça. Tandis qu'elle démarre, bien sûr, je vais commencer par régler l'ensemble sur mon vieux grub. Si je vous dis BSP, c'est pour Binary Space Partition, ou Découpage Espaces Binaires. C'est une technologie qui a été développée dans tout ce qui est informatique pour justement simplifier le rendu en 3D. Parce que, et si on dit BSP, le premier jeu qui vient à l'esprit, si vous avez un minimum de culture vidéoludique, c'est un certain Doom, développé en 1993. Ça part du principe, on découpe l'espace à rendre, à afficher en un maximum de sous-espace, et on vérifie, on cherche quels sont les espaces qui seront visibles depuis le point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire, par exemple, vous arrivez dans une pièce carrée, quand vous passez la porte, vous ne vous voyez pas sur les côtés. Donc, vous êtes sur le pas de la porte, vous ne vous voyez pas sur les côtés. Donc, le moteur de rendu ne va pas afficher ceci. Donc, voilà. On arrive sur ça. Donc, on va voir, c'est bon. Donc, on va se connecter. Déjà, ça fait penser à l'accueil du Manjaro Architect. Voilà. Donc, normalement, ce n'est pas fait de faute de frappe. Et voilà, la BSPWM qui se charge. Vous allez voir, c'est quand même assez rustique. Donc, là, on a, on va mettre le volume au maximum. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais pas ce que c'est. On a l'heure. Et un menu. Je crois que c'est un des menus ou autre comme ça. Enfin, un menu adapté à BSPWM. Pourquoi pas ? Mais sauf, BSPWM, quand même, est prévu pour être très, très austère. Donc, les applications compléhancées, voilà. Vous voyez. Ça, on verra après. Donc, BSPWM. Les accessoires disponibles. Donc, bon. Ça, ça peut encore aller. C'est encore léger. Mais moi, ce qui m'a fait un petit quai, encore la première fois, c'est quand je suis dans Internet. Qu'est-ce que je vois ? Chromium. Pourquoi Chromium ? Je m'attendais uniquement à la présence de Lynx. Mais pas de Chromium. Parce que Chromium, il fait un peu... Quand on a ce Chromium dans BSPWM, ça fait un peu tâche. Ça fait un peu style écraser une mouche avec une bombe thermonucléaire pour afficher un navigateur web. C'est tout. Mais ne soyons pas en mauvaise langue. On va l'installer. Donc, il faut passer par le Manjaro Architect. Donc, on va commencer à un terminal. Donc, pour éviter les emmerdes, je vais déjà faire une mise à jour des bases de données. Comme ça, moi, je serai sûr à certains que mes bases de données se montent à jour. Et aussi, je vais mettre des dépôts plus proches. Parce qu'à un moment donné que Manjaro Architect est un installateur qui se base sur le déchargement des paquets récents, si on se trouve avec un serveur de récupération de paquets qui se trouve du côté de Pluton, et ça va rendir un peu la chose. Voilà. Donc là, je vais faire Pac-Man Mirrors. Vous voyez que c'est aussi du ZSH. C'est vraiment pour le super utilisateur avancé. Bref. Moi, c'est France. Maintenant, on fait sudo Manjaro Architect. Et voilà. Nous avons l'installateur Manjaro Architect. J'espère ne pas perdre trop de temps pour l'installation. N'est-ce pas ? Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est accepté. Préparer l'installation. Donc, vous voyez, je vais aussi vite que possible parce que Manjaro Architect, berk, berk, berk. Partitionnement automatique. Ok, ok, ok. Monter les partitions. Donc, la partition racine. Pourquoi du X103 alors qu'il est abandonné ? Je préfère du X102, mais bon. Donc là, c'est la partition racine qui va être formatée. Ensuite, on va créer un fichier d'échange. Et là, on va mettre X104. J'aurais bien voulu avoir une partition boot en X102, mais bon. Dommage. Voilà. Et là, le plus marrant, c'est la suite. Bon, confirme la décision de miroir, c'est déjà fait. On va actualiser les clés de Pac-Man pour éviter de se retrouver avec... Tout ce qui est dépôt pas complètement frais, qui pourrait nous bloquer la station, n'est-ce pas ? Mais un petit thé vert à la menthe, ça ne fait jamais de mal. Donc. Voilà. On va faire des bureaux de Manjaro. Mais vous allez voir ce qu'il vous propose. Bon, là, il prépare déjà la station de guide qui est nécessaire pour la suite. Donc, je vais mettre Yacht et Basel, le noyau 414, tant qu'à faire. Ça, cliquer. Il nous propose la totale. Il ne met pas par défaut Manjaro, enfin, ne met pas par défaut E3. Enfin, pas E3, il n'y a pas de BSPWM. Bon, dommage. Bon, crack. Euh, non. J'aurais dû taper rapidement. Donc, je fais la station en complet. qui va être très longue, je pense. Vous voyez, 649 mégas, on va dire, allez, 3 minutes. Là, je vais profiter pour vous montrer la page officielle de BSPWM. Vous allez voir la différence avec ce qu'il propose. Là, nous avons dit BSPWM. Voilà. Ce à quoi ressemble à BSPWM. Je ne sais pas s'il y a des captures d'écran. Vous avez le principe du BSPWM. Je vous mettrai l'un dans le descriptif. Donc, on va revenir sur la... Je vais vous montrer les images du BSPWM d'origine. Si on regarde en Google Images, voilà à quoi ressemble un BSPWM. Par exemple, cette image. Voilà à quoi ressemble un BSPWM. C'est assez, quand même, assez... Racine, disons-nous. Assez, quand même, assez austère. Donc, quel est son intérêt par rapport à la version E3 ? Parce qu'E3, quand même, est un peu plus développé. Bon, moi, je dis ça. Mais voilà à quoi ressemble normalement un BSPWM. à comparer avec le BSPWM proposé par Manjaro. C'est un BSPWM de luxe, on pourrait dire. Donc là, il installe tout dans la version E3, n'est-ce pas ? Vous voyez, comme ça, c'est rapide d'installer. Il n'y a que 600 mégas récupérés. Mais c'est vraiment, en édition, on se dit. Ah oui, bon, c'est pour le plaisir de faire une édition austère. Je ne sais pas combien de pourcentages... Quel sera le pourcentage des utilisateurs de Manjaro qui sera intéressés par une Taliso ? 2% ? 3% en tout cas, c'est ? Moi, je dis ça, mais je ne dis rien. Mais je pense qu'on trouvera plus des personnes utilisant BSPWM ou apparentées avec des bases beaucoup plus austères, style une base des biens, une base arc, pure et dure. Mais peut-être pas sur une base Manjaro. Mais je peux très bien me tromper. C'est quand même étrange d'avoir un chromium. Moi, je pensais qu'il y aurait un truc très léger. C'est un environnement qui est extrêmement léger. Il doit peut-être rebouffer 200 mégas au démarrage en comptant très large. Alors, pourquoi foutre un navigateur comme chromium ? Pourquoi ? Si vous avez une réponse, je suis preneur. Donc, l'installation va pas tarder à se lancer pour de bon. Pour que l'installation soit peut-être plus rapide que la récupération. Il faut espérer. J'ai vu qu'il y a Yei, une version enrobeur en go de Pac-Man. Il y a Yaourt, il y a Yei. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Abondance de bien ne nuit pas, après tout. Du mot en théorie. J'ai vu qu'il y a Yei. Donc, désolé pour la longueur de l'installation, mais au moins, vous voyez comment on installe une Manjaro BSPWM. Toujours bien pour la culture générale, non ? Je ne sais pas pourquoi on installe une Manjaro BSPWM 32. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, donc là, on en a encore pour, on va dire, deux minutes en comptant la post-configuration. Dans cinq minutes, on aura redémarré sur la Manjaro BSPWM installée. Et je vous montrerai l'ensemble en action. Bon, installation automatique du pilote libre. En clair, évidemment, je vais tourner le box qui va me permettre d'avoir un affichage potable. Charger de remarche, ça, je vais mettre le Grubb tout seul. Je ne suis pas en main en multiboot. Je ne sais pas pourquoi, ils ont renommé en 203. Grubb, c'est instant, n'est-ce pas ? On va configurer la base, je vais générer l'ifstab. Voilà. Allemand d'hôte. Paramètres régionaux, voilà. Donc, ça, c'est encore le plus rapide à faire. Agencement du clavier, voilà. Europe, Paris, OK. OK. On passe à l'administrateur. On passe à l'administrateur. Un ou plusieurs utilisateurs. OK. Retour. Bon, là, c'est bon. On n'a rien à faire d'autre. Et on va redémarrer ensemble pour voir à quoi ça ressemble. Donc, là, on fait exit. La station était un peu longue. C'est pour ça que je vous ai montré la page de BSPWM. Et on reboot. Là. Donc, notre ami Manjaro BSPWM est installé. L'indispensable BSPWM. Et là, on se retrouve avec un écran de connexion. Tout ce qu'il y a de plus simpliste. Qui fait croire, d'ailleurs, qu'on est toujours sur le live. Donc. On verra après. La touche super, ça touche drapeau. Ou Windows, si vous préférez. Donc, dans les applications. Donc, on a, bien sûr, tout ça, voilà. Space FM, Text Editor. Je crois que c'est Gay Edit. J'aurais préféré un mousepad ou un notepad. Un mousepad, pas un notepad, mais un livepad ou autre. Mais quand même, parce que Jay Edit. Même à la limite, un genie. Parce que, vraiment, ça ne colle pas vraiment. Mais le côté, on fait un environnement léger. C'est un peu bizarre. Donc, les applications. Audio, MPV, OK. Internet, donc, bien sûr, il y a Chromium. Il y a Lynx. Multimédia. J'ai déjà l'admé dessus. Office. Bon, on a Cusatoura, c'est normal. Il n'a pas mis LibreOffice, non plus. Dans les réglages, tout ce qui est réglage. OK. Et, settings. On va se réglage dessus, déjà. Système. C'est aussi système. Et vidéo, MPV. Donc, vous voyez, il n'y a quand même pas grand-chose. Enfin, très minimement, mais... Et si on fait un petit H-top, on en a combien ? On est à peine 120 méga chargés. C'est vrai que BSPWM est très gourmand. Très, très gourmand. Donc, là, F10. Donc, si je lance un terminal, puis un autre, puis un troisième. Voilà. Où j'en peux lancer, bien sûr, aussi. Moi, je ne sais pas... On va lancer... Ça fait un peu penser à TWM. Vous savez, le... Le table de Windows Manager, le gestionnaire de fenêtres par défaut de Xorg. On va lancer, par exemple. Voilà. On n'a pas cuit. Oui. Vous avez l'autre route. Bon, il n'y a pas de renseignement dynamique. Ce qui m'apparaît bizarre, je reviens toujours sur ce point, c'est ça. C'est vraiment proposer Chromium. Quel intérêt ? Moi, je m'excuse, Chromium, c'est plus adapté à des environnements graphiques. À la limite, pour E3 et compagnie, mais... Pourquoi ? Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ça. L'éditeur de fichiers, je crois que c'est SpaceFM. Je ne connais pas trop SpaceFM, donc... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Par contre, c'est en français, donc déjà. Et on a un guide de débutants de BSPWM. Ok. BSPWM Manjaro, blablabla... Pas de... Convivent à l'invers les débutants. Ouais, donc... C'est vraiment, dirons-nous, peut-être un développeur qui a voulu se faire un petit plaisir avec BSPWM parce qu'il aimait bien, mais pour l'utilité, on se pose des questions. Mais c'est vraiment OVNESC. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? J'ai vu la plupart des trucs. L'ancien truc, voilà. SpaceFM. Ça permet d'avoir l'ensemble des trucs disponibles. Ou presque. Là, on peut... C'est pour configurer BSPWM et compagnie. Ouais, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment le truc OVNESC. OVNESC au sens c'est quoi cette chose. Donc là, je ne sais pas ce que c'est ce que je crois. Je ne peux pas. C'est peut-être si on branche une clé USB ou autre, mais là... On va voir ce qu'il y a comme autre thème. Tiens. Couleur. Par contre, les couleurs choisies... Brise. On va être un Maya. Mais pourquoi ces thèmes bleu et... Enfin, vert et noir ? Oh, non, ça finit par lasser. Donc voilà. Donc je vais te changer le fond d'écran aussi. Application. Settings. Peut-être que c'est d'autres fonds d'écran plus intéressants. Customize the screenfield. Non, ce n'est pas celui-là, bien sûr. Main menu. 4. C'est déconsem. Par contre, je ne vois pas pour tout ce qui est le fond d'écran. C'est vraiment l'édition minimaliste de chez Minimaliste. Encore plus minimaliste qu'i3. Donc là, je ne sais pas comment faire pour changer le fond d'écran. Ce n'est pas grave. On va éteindre. Voilà. Donc vous voyez, cette version, on se dit, ouais, pourquoi pas ? Mais c'est vraiment la version off-nice. Moi, je me demande vraiment à quoi les sert si ce n'est pour faire plaisir aux plus fondus des utilisateurs qui ne jurent que pas avoir des environnements ultra légers voire que par une de commande. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501